Bonjour, je suis Jansim Ekamedep, auteur du programme Entreprendre et Réussir en Afrique. Je vous accompagne dans le lancement et le développement de vos entreprises ici en Afrique. Premièrement grâce à ma chaîne YouTube pour faire la promotion, pour vous faire connaître. Et deuxièmement par des formations très pointues, très élaborées et méthodiques qui se trouvent déjà dans la description de cette vidéo. Notamment la formation sur la porciculture, la viculture et la pisciculture. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager quelques informations hyper hyper importantes concernant la fièvre afteuse porcine. Peut-être que vous avez déjà entendu parler ou non, tant mieux, mais ici je vais vous parler des causes, des conséquences et quelques approches de solution en ce qui concerne la fièvre afteuse porcine. Alors on va commencer d'abord par découvrir c'est quoi la fièvre afteuse d'une manière générale. La fièvre afteuse est une maladie animale très contagieuse et à diffusion rapide qui affecte les ruminants, bovins, caprins, ovins, ainsi que les porcs et les sangliers. Donc ici ce qui nous intéresse c'est la filière porcine. Elle ne présente pas de danger pour l'homme, mais génère des pertes économiques importantes pour les filières animales touchées. Et c'est surtout à cause de ça que j'ai fait ces recherches et j'ai décidé de mettre cette formation gratuitement à votre disposition. Parce que Germain Naoya, qui est le numéro un au niveau de la Côte d'Ivoire pour ce qui concerne l'élevage porcine, a perdu près de 4000 têtes de porc en 2008 et cela équivaut à une perte économique de 300 millions de francs CFA. 300 millions de francs CFA. Heureusement ou malheureusement que lui, il a des gros cheptels. Mais sinon, si ça vous prend à un niveau bas et vous êtes foutu. Donc, important de faire très très attention à cette maladie hyper dévastatrice. Alors, quelles sont les causes de la fièvre afteuse? La fièvre afteuse est une maladie virale causée par un aftovirus de la famille des picornaviridés. Donc, c'est une maladie virale. Elle peut infecter les bio-angulés domestiques et les sauvages comme les porcs, les bovins, les ovins, les caprins, les sangliers et même des cerfs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie virale qui attaque beaucoup de ruminants. Ça, c'est en ce qui concerne la cause. Donc, l'agent pathogène. Quels sont donc les signes de la fièvre afteuse? Les signes cliniques les plus évidents de la fièvre afteuse sont les cloques. Les cloques, c'est quoi? C'est une forme d'ampoule. Un soulèvement de l'épiderme qui forme un renflément rempli de l'air clair. Ces cloques peuvent apparaître sur le museau, la langue, les lèvres et entre les orteils. Les lésions du pied peuvent entraîner la boiterie. Donc, vous pouvez déjà le voir dans les petites images au niveau du museau, au niveau des orteils, ainsi de suite. Quand cela commence à apparaître à votre cheptel, alors, première chose, mise en quarantaine. Deuxième chose, c'est les mesures que vous allez découvrir dans un instant pour éviter la dévastration de tout votre cheptel. Donc, quand ces signes-là apparaissent, attention, attention, il faut vraiment regarder de plus près. Alors, comment traiter la fièvre afteuse? Est-ce qu'il y a un traitement? Malheureusement, il n'existe pas de traitement spécifique de la fièvre afteuse. Les mesures de prévention, oui, vous le savez déjà. Si vous ne connaissez pas quelles sont les mesures de prévention qu'il faut systématiquement prendre pour un élevage, pour ça et bien d'autres, je vous invite directement d'aller dans la description de cette vidéo pour aller prendre les formations ou la formation. Choisissez la formation qui vous intéresse parce que là-bas, tout est détaillé. Le suivi sanitaire, les mesures de prévention, tout, 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 tout. Les animaux adultes guérissent habituellement de la maladie, mais cette guérison s'accompagne d'une baisse de production. Oui, c'est comme un corps malade, quelqu'un qui sort, un être humain qui sort d'une maladie grave. Vous n'allez pas dire qu'il va retrouver tous les sens. Et là encore, c'est la même chose pour les animaux parce que ce sont des êtres vivants. Certains peuvent devenir porteurs du virus et le disséminer pendant une longue période. Mais si le virus est déjà dans votre cheptel, sachez que vous avez des choses à faire et je vous invite d'aller voir dans la formation. Comment lutter contre la fièvre afteuse? Ici, ce sont donc les mesures qu'on peut prendre quand cela arrive. Abattage de tous les animaux en contact et des animaux infectés. Les animaux en contact et des animaux infectés et sensibles. Les animaux qui sont sensibles à la fièvre afteuse, surtout quand c'est encore des animaux qui sont à bas âge. Élimination correcte des animaux morts et surveillance, marquage des animaux d'élevage potentiellement infectés ou exposés. Voilà les mesures qu'il faut prendre. Abattage, marquage, isolement, ainsi de suite. Ce sont des mesures qu'il faut prendre pour éviter que cela atteigne tout le cheptel. Ceci étant, tout ce que je peux vous inviter maintenant à faire, c'est de cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, notamment la formation sur l'élevage des porcs, pour vous aider à vous lancer dans cette activité en prenant les mesures sanitaires appropriées pour éviter la fièvre afteuse. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de cette vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt dans les prochaines aventures. Merci. Sous-titrage ST' 501